Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. C'est une émission plus littéraire. Aujourd'hui, on reçoit deux auteurs. Dans quelques instants, Viateur Lefrançois, qui arrive avec son 20e ouvrage. Un roman à saveur historique sur Jacques Cartier. Mais d'abord, il nous parle de sa voiturette d'enfant qu'il a reçue dans le début des années 50. Il l'a encore aujourd'hui. Il nous raconte un paquet d'anecdotes liées à cette voiturette. Et j'ai nommé Jacques Boulris. Musique L'auteur Jacques Boulris vous fera revivre votre jeunesse dans « Ma voiturette d'enfant ». C'est le titre. Il est avec nous, Jacques Boulris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. On est rendu à combien de livres, de romans, de poèmes? Oui. Bonne question. Est-ce qu'on en a fait le décompte? Pas récemment, mais ça doit être quelque chose comme 24, 25, 26, par là, oui, oui, quand même, oui. Et d'une fois à l'autre, d'où vient l'inspiration et comment vient l'inspiration du prochain sujet aussi? Parce qu'une fois qu'on termine un ouvrage, on se dit, OK, le suivant, il va porter sur quoi? Qu'est-ce que je vais faire? La recherche, elle vient d'où? Oui. La question se pose d'autant mieux et plus que j'ai chaque semaine dans le Canada français une chronique. Les textes viennent, dans la plupart des cas du Canada français, des chroniques que j'ai publiées là, mais des textes qui ont été retravaillés, allongés, ajustés, et parfois aussi des textes que j'ai, des inédits qui sont là-dedans. Et la question que tu poses, une bonne question, parce que chaque semaine, je dois trouver… C'est la page blanche. La page blanche. Je dois trouver l'inspiration pour raconter quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, au fond, ça m'a toujours intéressé, mais maintenant, c'est devenu le noyau dur de mon écriture, c'est de rencontrer des gens, de raconter des histoires vraies, avec mon regard, de sorte que mon amoureuse me fait une carte, ce qu'on appelle une carte d'affaires à mauvais français, une carte professionnelle, où elle dit « t'es un cueilleur d'anecdotes ». Puis c'est vrai, c'est ce que je passe. C'est un cueilleur d'anecdotes. C'est un cueilleur d'anecdotes. Écoutez aussi, parfois à leur insu, et c'est ce que je raconte, des choses étonnantes. Parfois aussi, c'est des choses qui viennent de l'enfance. Mon recueil, mon livre, parlons d'un livre plutôt d'histoire, de petites histoires, s'intitule « Dans ma voiturette d'enfant ». La voiturette, elle existe vraiment. J'ai commencé à faire des courses au marché ici, tout près, en 1952. Et on dirait que j'ai mis dans ma voiturette toutes les anecdotes que j'ai pu… Ramasser. Ramasser. Puis je continue à faire. D'ailleurs, à l'arrière du livre, puis j'aime bien ça, parfois ça met un peu la table, mais on dit, et je lis ce qui est écrit à l'arrière, « Fermez les yeux, plongez dans vos souvenirs d'enfance. Il est fort à parier que vous reverrez une petite voiture en bois de marque CCM qui ressemble à celle qu'évoque Jean Brugueris dans ses chroniques. Jambes pliées, écrit-il, genoux droits au plancher dans la voiturette de mes huit ans, le pied gauche bien posé sur le sol et la main sur le timon de la caisse. Mon père disait la togne. « Je me prépare à sortir de la cour du 375A rue Laurier à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout comme l'été de 1953. » Donc, ça a été quand même un moment marquant de cet été, de cette voiturette-là. Oui. Elle apportait quoi? Elle apportait une liberté, une joie, une indépendance? C'est peut-être ce que je vais dire dans quelques années, quand on va vouloir me retirer mon permis de conduire. Oui, c'est ça. La voiturette, d'ailleurs, une parenthèse, on va faire un lancement ici, on en parlera tantôt, si tu veux, à la librairie moderne le 7 octobre. Mais la voiturette va être là, je l'ai toujours. Ah oui, toujours, toujours. Oui, oui, oui. C'est indestructible, les choses qu'on fabriquait à la fin des années 40, les abus des années 50, y compris les gens. Non, je vais répondre à ta question. Mes parents m'avaient acheté cette voiturette-là en disant, écoute, t'es rendu assez grand maintenant, tu sais, tu peux aller au marché le matin, le samedi matin, puis aider les gens à faire des, à porter leurs courses, les sacs quand c'est trop lourd pour les personnes pliagées. Puis c'est ce que j'ai fait pour le plaisir ou pour 10 sous, peu importe, mais j'apportais comme ça des choses aux maisons des environs du marché. Puis finalement, toute la vie ressemble à ça. C'est-à-dire que je me promène toujours avec ma voiturette un peu dans ma tête pour essayer de ramasser des choses, de cueillir, de glaner des faits, des anecdotes. On dit, avec cette voiture apparaissent les lieux où elle passe, les saisons qui l'ont usée, l'enfance qu'elle promène et tout ce que la vie y accumule depuis plus de 60 ans. Attachée au Riedel s'accroche la curiosité de voir ce que demain il fera monter tous les clins d'œil du bonheur qu'on espère et qu'on invente au besoin. Oui. Oui, tu vois, les choses qui font surface, qui reviennent avec les années. J'ai 72 ans, je suis dans ma 73e année. Puis parfois, dans ma voiture, dans ma voiturette, ce qui vient, c'est le premier dictionnaire que mes parents m'ont acheté, le dictionnaire Larousse. Tu sais, et avec le temps, on dirait que tout ce qui n'apporte pas des émotions ou des sentiments, ça disparaît. Alors que les choses qui touchent, qui émeuvent, qui font plaisir ou parfois un peu de chagrin, font surface. Puis c'est un peu ça, les lieux. Ma voiturette s'est promenée dans des lieux. J'essaie de décrire encore les lieux de l'enfance, mais les lieux de l'enfance des autres aussi. Qu'est-ce qui fait que vous avez conservé cette voiturette? Parce qu'il y a bien des gens à qui ça va remémorer des souvenirs, mais la voiturette est disparue, enfouie, etc. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez gardée? J'allais dire le fait que j'ai été enfant unique. Je pense que toute ma vie, j'ai cherché à me faire une grande famille. Inconsciemment, quand j'étais jeune, probablement, dans ma voiturette, il y avait mon ami Serge Bissonnette, qui habitait au Ré-de-Faussée, alors que j'étais à Rue-Laurier, à l'étage. La voiturette, c'était pour moi probablement, comme je te dis, inconsciemment, le plaisir de me ramasser, moi, dans une famille que j'allais élargir avec les mots, avec les gens. Puis aussi, probablement, que la voiturette, je l'ai gardée pour Alexandre et pour Nicolas, même si, quand tu es enfant, tu ne penses pas à la suite du monde, mais assez tôt, tu dis, tu regardes autour, les gens ont des enfants, des petits-enfants, et mes enfants, Alexandre et Nicolas, ont joué avec cette voiturette-là, et c'est Nicolas qui l'a maintenant à Saint-Antoine, dans sa grange, puis Adrien, mon petit-fils, profite de la voiturette en question en 1900, moi, je l'ai eu en 1950, quel qu'est lui, il joue encore avec, s'il veut, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça, c'est un peu la famille élargie que je traîne dans ma voiturette depuis des années, puis je continue à mettre des gens dedans aussi, à inviter des gens à monter dans cette voiturette, dans le quartier où je vis, je rencontre des histoires qui sont actuelles, mais je les mets dans la même voiturette où des vieux souvenirs s'entassent aussi, tu sais. Est-ce que cette voiturette représente, je ne sais pas, le frère ou la soeur que vous n'avez pas eue? Est-ce qu'elle représente un espèce d'objet un peu fétiche qui vous accompagne, qui vous a accompagné tout au long de votre vie? Oui. Vous avez peut-être gardé dans une remise pour la ressortir occasionnellement? Tu sais, Éric, tu poses la fichue de bonne question, là. Le premier texte que je me souviens avoir écrit, tout premier texte, j'ai 12 ans peut-être, ça parle de mon père qui fabrique des jouets, entre autres, des cadeaux de Noël qui me fabriquent. Ça parle aussi d'une famille que j'invente. Le premier texte raconte une histoire bizarre, d'ailleurs. Mon père me donne, me fabrique un jouet, je le revois très bien, c'est un petit cheval de bois avec un tombereau, comme il disait, le cheval est noir, le tombereau est rouge. Et le texte que je raconte, le texte dans lequel j'écris une histoire, c'est moi avec ce petit cheval-là, puis je croise quelqu'un de l'autre côté de la rue, et c'est aussi moi. Mais c'est comme mon frère qui est aussi moi. Je me fais comme ça une famille de gens que j'invente, parce que je n'en ai pas de frère ni de soeur. Puis au fond, ça reste entre nous, ça. J'ai enseigné presque 30 ans au cégep, mais mes élèves, je les ai souvent considérés comme les frères ou les soeurs que j'aurais aimé avoir. Ah oui. Comprends-tu? J'ai eu pour mes élèves ce rapport-là. Je pense que je n'exagère pas en disant ça. Sans doute plusieurs pour en témoigner aussi. Je raconte dans le livre, d'ailleurs, des histoires qui sont passées quand j'enseignais avec une étudiante ou un étudiant dont j'ai retenu et la détresse et la magnifique façon de s'en sortir. Je pense à une que j'appelle Gertrude là-dedans, mais qui ne s'appelait pas Gertrude, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais pour moi, tu comprends? C'était comme celle qui aurait pu être ma soeur, puis je n'allais pas la laisser tomber. Puis ce n'est pas une question d'enseigner la littérature. C'est une question de la vie qu'il y a derrière les mots aussi. Les mots raisonnent, mais au fond, c'est l'humain. C'est l'humain qui est derrière tout ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est l'humain, puis c'est ça qu'on est en quête de ça aussi. Les années passent, puis ce qu'il reste, c'est l'humain, les visages qui nous ont marqués. Tu sais, l'étudiante en classe qui me dit, moi, quand j'étais petite, ma mère m'appelait sa princesse. Mais quand je l'écoute ou quand je la vois en classe, j'ai l'impression que la princesse, elle m'a arraché un peu depuis. Fait que moi, pendant le cours, pendant que je vais lui donner ce cours-là, je vais l'appeler la princesse aussi. Puis tous les autres en classe vont jouer le jeu, tu comprends? C'est sûr que plus on vieillit, plus on accumule le souvenir. C'est ça, oui. Forcément, c'est mathématique. Comment peut-on mettre la nostalgie au service du présent? En sachant que d'autres nostalgies vont nous répondre. Oui. Parce que c'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe. Dans la chronique au Canada français, c'est magique aussi pour ça, parce que si j'évoque quelque chose, je ne sais pas, l'exemple, l'avion qui s'était, qui avait fait un atterrissage forcé sur le boulevard Montréal. Il y a des gens qui m'ont écrit. Vous avez vu la photo, hein? Oui, la photo. Puis il y a des gens qui m'écrivent en disant « j'étais là ». Et qui, sans tomber dans la mélancolie, il y a un peu de nostalgie, mais en même temps, te souviens-tu quand c'est arrivé? Et là, ils tissent autour de cette histoire-là des beaux souvenirs, des sourires, des clins d'œil aussi. Ça fait que c'est un peu mon salaire aussi que quand les gens me répondent en disant « d'une certaine façon, je faisais partie de cette histoire-là ». Il y en a là-dedans des histoires que je raconte de gens qui sont là maintenant, que je nomme pas, parce qu'ils seraient peut-être contents de savoir qu'ils sont dans le livre, mais il faut respecter aussi le secret ou le mystère des gens aussi. Ça, ça existe aussi. Ceux-là ne vont jamais me répondre parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans le livre, mais ils sont là. Alors donc, samedi, le 7 octobre, de 13h à 16h, c'est le lancement officiel du livre « Dans ma voiturette d'enfant, chronique de jours heureux ». Donc, c'est présenté à la librairie Moderne au 1001 boulevard du Séminaire d'or. Donc, Jacques, bien sûr, sera sur place à l'occasion. Donc, si vous désirez aller faire un petit tour, parce que d'ailleurs, le livre, là, aujourd'hui, on se jase, on enregistre l'entrevue, on est mardi, mais d'ailleurs, il va commencer sur les tablettes dans les prochains jours. Demain, après-demain, il va être là. Donc, dès demain, entre autres, à la librairie Moderne. Donc, c'est publié chez Fidesz. Jacques Bouloges, merci beaucoup. Merci. Fort intéressant parce que j'aime beaucoup, moi, cet environnement, des souvenirs, de la nostalgie et tout ça. En même temps, pour les gens aussi qui connaissent la région, il y a probablement des lieux qui vont… Bien sûr. … nous remémorer des souvenirs. Exactement. Des lieux, des gens, des adresses. Il y a des… Oui. C'est familier. Oui, je pense. Et les souvenirs, en quelque part, il y a quelque chose de réconfortant. Aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'on fait le choix aussi des souvenirs qui nous font du bien. Oui. On essaie d'oublier ceux qui sont moins joyeux. Voilà. Alors, bien sûr, dans ma voiturette d'enfant, donc chronique de jour heureux avec Jacques Bouloges. Merci beaucoup. Merci, Éric. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on poursuit un peu dans la littérature. Mais cette fois, on va vous parler de Jacques Cartier. Salut, c'est Alexandre Baudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, 100% GM. Oui, avec coach Alex Soprenant et Justin Lozon, un des capitaines. Voilà. Manquez pas ça. Dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Nouveau roman à saveur historique présenté par Viateur Lefrançois. « Aventure au bout du monde ». Jacques Cartier, Viateur Lefrançois, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup. On est rendu à combien d'ouvrages, Viateur Lefrançois? Aujourd'hui, c'est celui-ci. En fait, c'est l'anniversaire, 20e ouvrage. Oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais beaucoup de plaisir. Bon. Pourquoi cette fascination pour l'histoire, oui, mais pour Jacques Cartier en particulier? C'est… en fait, j'en ai quand même… c'est mon cinquième historique. Et puis, je trouvais qu'il manque… il manque toujours quelque chose. Et là, ça, c'était… j'ai fait « Patriote », j'ai fait « Louis Riel », j'ai fait « Conquête ». Bien, comment ça a commencé, en fait? C'est un peu ça, hein? Donc, le Canada commence à… comment c'est de député. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller chercher cette histoire-là, finalement. Bon. Et d'ailleurs, quand on lit Alando, et j'aime toujours ça un peu le lire, ça nous met un peu dans le contexte. On dit en 1534, on connaît l'année, évidemment, l'explorateur Jacques Cartier, le premier européen à remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Stadakone. Stadakone. Stadakone, à Hochelé-Eschlaga, découvre le Nouveau-Monde et les peuples inconnus, dont les Micmacs et les Iroquois. Vivez dans cette aventure en compagnie des frères Dubois, c'est bien ça, Matelot, sur la Grande Hermine, de Kawa, une jeune Amérindienne, du grand chef Donakona et de ses fils, lesquels joueront un grand rôle au cours de ses trois voyages en Amérique du Nord. L'auteur nous offre un roman d'action des plus palpitants. Mer déchaînée, animaux sauvages, forêt inhospitalière, aventure au bout du monde et le 20e ouvrage, donc, de Villateur-le-François. Donc, quand on parle de Jacques Cartier, on parle en trop de ses trois voyages. Exact, oui. Qui, quand même, pour l'époque, évidemment, les voyages étaient longs et assez ardus. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant, justement, non pas dans un, non pas dans deux, mais dans les trois voyages de Jacques Cartier? En fait, c'est la persévérance de cet homme-là, parce qu'il n'aurait jamais fait trois voyages s'il n'avait pas eu ce caractère-là, d'abord de persévérance, mais en même temps de courage, mais aussi de prudence. Il était très prudent, il se méfiait beaucoup, d'abord des peuples amérindiens, c'est sûr, de l'époque. Bien, on était en fait aux Indes occidentales. De là vient le mot indien. Et lui, il était habitué jeune, son père était pêcheur, donc, avec lui, il a fait ses premières armes. En même temps, il a voyagé avec un des grands explorateurs de l'époque, Giovanni Verrazzano, qui est au Brésil. Avec lui, donc, il a été mousse sous les bateaux. Donc, il avait une grande expérience des mers, parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir les ouragans non plus. Il y a des voyages qui ont duré trois mois pour venir ici. Alors, imaginez-vous, avec des tempêtes constantes. Ça fait de très longs allers-retours, ça. Oui, il arrive ici. Il vient, par exemple, le troisième voyage, il arrive, et pour, avec, d'ailleurs, la plus grande exploration, si on peut dire, de tous les temps, 1500 personnes. Donc, il voulait fonder une colonie, mais ça a pris tellement de temps que j'étais arrivé au mois d'août. Il ne pouvait même pas, c'était trop tard pour semer. Et tout ça, donc, il commençait... Mais il était tellement... Il y avait quand même quelques tours dans son sac pour faire payer ses voyages par le roi aussi, François Vormier. On parle ici d'un roman. Oui. Sur fond historique, avec les trois voyages de Cartier. Donc, est-ce qu'il y a des personnages réels, des personnages plus fictifs? J'ai pris... C'est sûr qu'il y a les personnages. C'est sûr qu'il y a Jacques Cartier, il y a les capitaines de bateaux, tout ça, c'est... C'est beau-frère aussi. Tout ça, c'est réel, les capitaines de bateaux. Mais je prends... Naturellement, il faut inventer des personnages, un roman historique, parce que sinon, ça devient un livre d'historien. Et là, c'est un peu plus ardu à lire. Donc, moi, j'ai pris justement des marins, un mousse aussi qui va devenir... Parce qu'il y a quand même de 42 à... de 34 à 42, quand même huit ans, donc, qui deviennent adultes. J'ai pris quelques Indiens aussi, mais les fils de Donokana, ils existent vraiment. De Magaya et l'autre, Taïo Ghani. C'était assez difficile à écrire parce que je me suis trompé plusieurs fois. Mais ces gens-là, ces deux fils de Donokana, le premier voyage à Cartier, ils ont emmené en France pour qu'ils appellent le français. Donc, pour qu'ils deviennent interprètes, là, ça devient assez excitant. Et en même temps, il y a une jeune fille, c'est qu'au deuxième voyage, ils ramènent neuf Indiens. Donc, des enfants que les chefs indiens lui avaient donnés parce que c'était de la coutume. Ils donnaient leurs propres enfants. Deux jeunes filles, deux Indiens, deux jeunes enfants, les fils de Donokana, Donokana lui-même, deux gardes du quart, dont neuf en tout. Et il y en a une seule jeune fille qui a survécu. Et là, moi, je me sers de... et personne ne sait, les historiens ignorent ce qui est arrivé. Donc, moi, je me sers de cette jeune fille-là pour, finalement, faire un roman d'aventure avec un mousse qui va devenir, finalement, on va devenir adulte tous les deux à la fin. Et là, ça, ça fait une belle aventure parce qu'elle, elle, elle veut revenir ici. Donc, vous voyez, j'ai trouvé... finalement, en même temps, avec les trois voyages, bien, ça se complète très bien aussi. C'est ça l'idée, ça. Bon. Tout ce lien entre Jacques Cartier, un Européen, un Français, mais en même temps, avec les Amérindiens d'ici, de l'époque, cette rencontre de deux peuples. Oui. C'est ça aussi. C'est peut-être même le fondement de notre pays. On en parle un peu plus, d'ailleurs, ces temps-ci, mais c'est un peu ça, là. C'est la rencontre de deux peuples. Oui, oui. Exactement. Et puis, finalement, 1534, Jacques Cartier rencontre les Micmacs, d'abord en Baie-des-Chaleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que beaucoup de noms que Jacques Cartier a donnés en 1534, ils existent encore aujourd'hui. La Baie-des-Chaleurs, le Golfe-Saint-Laurent, il appelait ça la Baie-Saint-Laurent, finalement. C'est avec le Saint-Djou, l'Île d'Orléans, l'Île-aux-Coudres. Ils ont trouvé des coudes avec des noisettes. Ça va s'appeler l'Île-aux-Coudres. Donc, vous voyez, tout le long, il a donné des noms français. L'Île-Brillon, par exemple. Et en même temps, ils rencontrent les Micmacs. Ils sont reçus comme vraiment des, pas des dieux, mais vraiment des gens très importants. Les jeunes filles dansent dans l'eau. Ils font des échanges. En tout cas, c'est intéressant. Mais quand ils rencontrent Donacona à Gaspé, qui s'appelait Ongodo à l'époque, eux, ils étaient là pour chasser. Chaque année, ils venaient chasser à peu près 200 personnes qui arrivaient, passaient par l'île d'Anticosti. Et ils arrivaient à Gaspé. Ils chassaient. Et là, c'est là qu'ils rencontrent et qu'ils vont creuser, qu'ils vont planter sa croix. Et je vais dire que Donacona est très mécontent. D'où venait cette passion pour Jacques Cartier, mais pour les voyages, mais aussi pour cette fascination de découverte, de découverte de l'Amérique, d'y revenir deux fois, trois fois? En fait, la plupart des explorateurs cherchaient l'Asie. L'Asie, les Indes, pour les épices, naturellement, les richesses. Donc, lui, il pensait bien que quand il a vu, par exemple, la baie des Chaleurs, peut-être que ça va être découverte. Ça se rend finalement… ça se termine comme une petite lumière. Et quand, au deuxième voyage, quand les fils de Donacona peuvent parler français, puis il dit, écoute, le Saint-Laurent, c'est tellement long, personne n'en a vu la fin. Puis même, il dit, à l'autre bout, c'est l'eau douce. Il se méfie un petit peu, mais on va y aller, finalement. Donc, lui, il cherchait… il y avait le but, c'était les Indes, l'Asie et tout ça. Et finalement, bien, il a trouvé… il a trouvé quand même… la richesse qu'il y avait ici, c'était la terre. Il n'y avait rien d'autre, dans le fond. C'était la richesse des fourrures et tout ça. Mais ils ont fait fortune aussi avec, hein, beaucoup. Était-il, pour l'époque, respectueux des Amérindiens? Jacques Cartier, je vais dire, en tout cas, dans les relations que j'ai lues, en vieux français de 1500, d'ailleurs, c'est quand même intéressant. On vient, on s'est habitués. Ah oui, on se fait à l'oreille. Ah oui, c'est intéressant. Puis, en tout cas, d'après ces relations-là, il se méfiait, mais il n'aurait pas fait de mal à personne. Ce n'est pas comme au Brésil, par exemple, où l'Amérique, ce qu'il appelait les Indes orientales, où il y a eu des massacres épouvantables. Jacques Cartier, d'ailleurs, n'avait vu ces massacres-là et il dit, non, ça ne se passera pas comme ça. C'est, c'est… D'ailleurs, quand les Indiens, c'est comme quand ils arrivaient au deuxième, au troisième voyage pour fonder une colonie, ils ont resté l'hiver, puis ils disaient, tant qu'il est tué, je m'aute à partir. Donc, il a fermé la colonie à Cap-Rouge, d'ailleurs, Charlebourg, et puis il est parti. En même temps aussi, il y a l'illustration du livre qui en dit long, là, qui est franchement magnifique, où on voit vraiment, bon, évidemment, les Indiens ici, mais on voit évidemment le bateau. La Grande Hermine. La Grande Hermine. Donc, c'est quand même très, très représentatif de ce qu'on peut voir dans le livre, là. Partout où il y va, il est reçu comme un roi. D'ailleurs, même à Rochalaga, le chef lui-même qui est malade, il lui donne, en fait, les Indiens vont lui donner des pierres, des sortes de pierres. Et celui qui possède ces pierres-là possède beaucoup de pouvoir, dont celui de guérir. Donc, le chef lui-même est malade. Jean Cartier joue le jeu, il le touche, puis il fait le signe de croix, puis là, finalement, le chef lui demande à, il fait un signe, plein d'Indiens infirmes de toutes sortes arrivent devant Jean Cartier. Mais Jean Cartier, il est très respectueux, il va les toucher, il va leur donner des chapelets, et finalement, il va finir par lire une page de la Bible. Donc, c'est la première fois qu'il voit un livre, ces gens-là. Donc, c'est intéressant de voir tout ça, que ces gens-là, ils vivaient dans un paradis, mais pas tant que ça. Parce qu'il y avait des guerres entre les deux, il y avait des rivalités entre Stadakone et Dona Kona, comme Québec-Montréal, finalement. C'est de là que ça commence. Je pense que oui. Rochalaga et Stadakone, puis Dona Kona, il a fait tout un spectacle pour que Jean Cartier renonce à son voyage au Chalaga. Donc, tout ça fait que ça fait un beau voyage, mais entre tout ça, il y a des aventures avec le mousse et les jeunes Indiens. Bon. On parle d'un livre d'à peu près 225 pages environ, quand même en gros caractère. Donc, ça se lit quand même assez bien. Format aussi très pratique, surtout en voyage peut-être. Quel est le lecteur type que vous visez avec cet ouvrage? C'est sûr que celui-là, on l'a mis, contrairement aux autres qui sont plus ados, adultes, je l'ai mis neuf ans et plus. Mais je sais que dans les salons du livre, beaucoup d'adultes vont les acheter. Ça, c'est sûr. Parce que l'idée de Format, puis le gros caractère, c'est de montrer d'abord que l'histoire, c'est… en faisant un livre d'aventure, c'est sûr. L'histoire, c'est pas plate, là. Exactement. C'est ça. Et ça, c'était le défi. Et curieusement, j'en avance beaucoup aux adultes parce qu'eux aussi, souvent, il y en a qui pensent, c'est ennuyant, mais ils ne veulent pas lire de briques. Il y en a qui ne sont pas des gros liseux, comme on dit. Et donc, quand ils… quand ils… mes livres chaque année dans tous les salons, c'est vraiment une belle… c'est une belle histoire d'amour entre l'écrivain, si on peut dire, et les lecteurs. Et là, vivez-vous un prochain projet? Là, j'ai plus de difficultés. J'ai trouvé… je l'ai l'idée, mais c'est très difficile. Je parlais, par exemple, de 1840, Lacs d'Union. C'est après les Patriotes. C'est une histoire épouvantable. Un pays de racisme, carrément. Donc, c'est difficile à aborder. Oui. Alors, « Aventure au bout du monde », Jacques Cartier, « Viateur Lefrançois », son 20e ouvrage, un roman sur fond historique. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance avec ce petit bijou. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Jeudi 5 octobre, conférence sur les rénovations écologiques et c'est présenté à la Bibliothèque Saint-Luc. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil municipal. On en fait la captation et il vous présente un résumé des travaux. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct et c'est nouveau cette année. 4 000 $ en prix pour le Télébingo. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et allez, bien sûr, visitez le site Internet de la télé pour avoir la liste. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501